Je me suis connecté sur les réseaux de Pascal Obispo et c'est impressionnant, 231 000 abonnés sur Instagram, 1,7 millions de fans sur Twitter, on ne reçoit pas Pascal Obispo le chanteur mais Pascal Obispo l'influenceur, salut mon petit chat. Alors vous êtes hyper connecté, Pascal c'est le seul chanteur à avoir créé quand même sa propre application, All Access, sur cette appli on retrouve l'intégrale de votre oeuvre, c'est un peu votre labo. Autre site où vous êtes très populaire c'est sur Youtube et la chanson la plus écoutée de Pascal sur Youtube c'est ça. Des millions d'écoutes pour Lucie et certains internautes sont jaloux Pascal de ce succès, du coup des Youtubers n'ont pas hésité à créer d'autres versions de Lucie. Par exemple un internaute a transformé Lucie en Monique, attention à la rime riche quand même. Monique, Monique ne t'arrête pas, remplis mon verre encore une fois. Alors Monique, c'est pas facile la vie, les rimes en Monique. A 0,00040 et 69 c'est très difficile, il en faut des idées, il en faut du talent. Mais il fallait y penser quand même à Monique. Bon j'ai trouvé un autre internaute, fan de Pascal Obispo et de Choucroute, il a donc créé Saucisse. Saucisse, saucisse des pêches toi. Je comprends pourquoi tu lis pas le bouquin de Poiré, c'est ronc, ça te ferait du bien, parce que là on est quand même dans les bas-fonds de l'excellence. Mais je sais ce que vous vous dites, nos internautes ont du talent, pourquoi je n'y ai pas pensé ? Bien sûr ! Et c'est vrai, sur Youtube par exemple j'ai trouvé Thierry, alors là c'est un mec qui a trois passions, le bricolage, Johnny Hallyday et la chanson française. Et dans son garage il se filme en train de chanter les plus gros tubes de la chanson française. Alors sa petite particularité, il chante tout en mode Johnny Hallyday, tout le temps. Rien que pour vous, monsieur Pascal Obispo, on y va. C'est pas marqué dans les livres, c'est plus important, oui. Mais c'est pas mal ! Tu me l'avais fait Johnny, déjà, c'est fou. C'est la deuxième fois que je l'entends comme ça. Tu vois ? Le temps, c'est de l'amour. C'est pas mal, c'est de la mûre. C'est de la mûre, quoi. Jean-Baptiste Guégan, il est comme ça là. Un autre internaute a poussé le truc encore plus fort, il a pris le même prénom et le même nom que vous, enfin presque. Salut Yolande, ici Pascal Obispouille. Je demande le ralenti, l'avare, on peut réécouter s'il vous plaît ? Ici Pascal Obispouille, j'ai une petite surprise pour toi. Pascal Obispouille, alors c'est la version discount de Pascal Obispouille. Et quand il chante, c'est aussi la version discount. Il a du mal à démarrer. Il est pas sûr, mais il va. Oui, j'avais beaucoup exagéré ce jour-là. J'avais fait traîner les notes. C'est une imitation parfaite. Je reconnais. Tu fermes les yeux, c'est Pascal Obispouille. On peut comparer, s'il vous plaît ? On confond les deux. On préfère quand même le vrai Pascal. On préfère quand même le vrai Pascal. Alors je ne sais pas si votre succès était écrit dans les livres, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous fans d'Obispouille. Et on vous aime plus que tout le monde. Merci pour vos chansons. Mais lisez ce bouquin de foiret. Mais oui, mais oui. Attention, la prochaine fois, quand je reviens, il faut que ce soit lu. Je vais le prendre ce soir. C'est un livre qu'il a reçu gratuitement. Il n'achète jamais de livre. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr